Bonjour. Législative, Maki et Sonko brouillent les pistes. Indi-Golf quotidien a sa une vers une législature pire que la précédente. Note mon confrère Thialy Senghor à la page 3 pour simplement dire que la plupart des candidats à la députation sont méconnus du grand public. Ils sont tous absorbés par les leaders des coalitions, même quand ils sont hors jeu. Cette situation liée à la personnalisation dans le jeu politique risque de conduire les Sénégalais vers une assemblée nationale pire que la précédente. Au niveau de la coalition Yeoui Askanwis et Ousmane Sonko et ses camarades de la liste nationale excluent du scrutin qui mêlent le jeu au détriment des suppléants qui restent dans l'anonymat le plus absolu. Très peu de citoyens peuvent mettre un nom sur le visage de la tête de liste des suppléants de Yeoui. Idem pour la coalition Beno Bokuyaka, en dehors de Bimitouré, la tête de liste nationale et de Amadou Bar, très peu d'électeurs connaissent ceux qui sont investis sur cette liste. Seulement, le sociologue Abdou Khadr Sanoko trouve incongru de vouloir élire des gens que nous ne connaissons même pas. Partant de cette considération, il reste très pessimiste, convaincu que la prochaine législature risque d'être la pire de l'histoire politique du Sénégal pour l'enseignant. Cette démarche relève d'un manque de considération à l'endroit des populations parce que, quelque part, les profils des grands personnages politiques ont fini d'engloutir l'anonymat de ces leaders qui sont aujourd'hui sur la liste des suppléants. Alors qu'ils auraient dû profiter de la campagne pour présenter ces profils-là à la population. Le sociologue souligne qu'en les laissant s'exprimer, les Sénégalais auraient peut-être pu se rendre compte qu'ils sont aussi valables que ceux qui étaient sur la liste majoritaire. Et le journal de la Cité, cette occasion n'a pas été saisie. Aujourd'hui, partout au niveau des profils dans la majorité comme dans l'opposition, nous risquons de voter pour des gens que nous ne connaissons pas. Regret-t-il. Moment choisi par Sonko dans Vox Populi pour radicaliser les jeunes en caravane dans la région de Kolda. Il déclare, je le cite, « Il faut aller récupérer les cartes d'identité s'ils refusent d'effoncer la préfecture. » Et vous leur direz que c'est Ousmane Sonko qui nous a dit de le faire. Pendant ce temps, le mandat rapporte les propos de Mamadou Diang Simbang, coordonnateur du comité électoral départemental de Beno Bokayaka de Tivawan. Il souligne « Beno Bokayaka va remporter les élections haut la main dans les communes et départements de Tivawan. » Mais ce n'est pas tout. Masali, s'adressant aux militants de Bokguis-Kis de Tiesse, cogne sur Yehui et And Samuji Koyi. Mohamedou Lamine Masali a qualifié Yehui d'organisation mafieuse. Le moment est venu de tourner définitivement la page de cette horde de malfrats regroupée autour d'une organisation mafieuse qui se fait pompeusement appeler Yehui Askanoui. Ousmane Sonko, leur tête de pont, n'est qu'un vulgaire manipulateur qui excelle honteusement dans le mensonge, la médisance, tandis que ses affidés ont des relations profondes avec l'argent et le sexe. Leur talent de manipulateur, de criminel, de violeur, de détourneur de caisse d'avance est encore suffisamment attesté par leurs nombreuses affaires dans ces domaines. Dira-t-il. Nous enchaînons cette fois-ci avec l'évidence où Bougan mène campagne contre le troisième mandat. Le quotidien parle quant à lui de la défection sur les listes. Campagne des transhumants, Boutubi et Nathangé, Askanoui, grande perdante. Beno et Yaou, les grosses bénéficiaires. Réomé quotidien, élections législatives, parlons-en avec Maritou qui invite à voter Yehui. Nitu Deg invite à un vote sanction contre Beno Bokiakar, tandis qu'Aliundoy opte pour les visites de proximité. Il s'agit là des changements de camp et issus du scrutin ultime prêche. Note critique, législative, 48 heures chrono, 48 heures pour convaincre, un jour pour gagner. Note le vrai journal, au moment où le parti socialiste sort de sa torpeur accusé au sein de Beno Bokiakar de ne pas mouiller le maillot pour les législatives. Nganjop rate sa caravane et a peur Beno Bokiakar après sa piètre campagne. Indique l'exclusif, nous passons à l'observateur pour justement parler de ces bizarreries du scrutin de dimanche. Autre information, il s'agit de ce drame. Un bilan tragique de l'affaissement d'un immeuble à la Médina, à la rue 39, angle 18. Mama Roqayadji, 17 ans, une vie perdue dans les escaliers. Deux morts dans un dara de 97 talibés à la Médina, ranchérie. La tribune après-midi, dramatique affaissement d'une dalle à la Médina. Dix blessés, dont un grave. Bilan de l'accident du convoi de Yehui Askanui à Saint-Louis. Enchaînant avec Direct News et Débat démocratique, Victor Indeï, Bouscule, Mimi Touré, Autre quotidien, Autre information. Il s'agit de Sud quotidien qui ouvre sur le cadre juridique inadapté. Les réformes inachevées, faibles sanctions contre les prédateurs, le foncier, un nid de corruption. Passons au quotidien Le Soleil pour parler de la hausse de 10% des pensions de retraite de l'IPRES. La mesure généralisée, les veuves affiliés à l'institution ainsi que les retraités bénéficiaires de la pension minimale qui n'étaient pas concernés par la récente revalorisation seront finalement prises en compte. Libération ouvre sur l'arrestation du directeur général de Meva Construction en vue de son expulsion du Sénégal. Erdogan traque les proches de Goulen à Dakar. Et nous parlons sport avec Stade tout d'abord, Avenir en suspens à quelques mois du mondial, Mbambadjan et Matarsar, même situation. Balagay 2, état de forme jugé inquiétant et si l'acte avait raison de l'inviter à bosser ensemble. Question, bonne lecture.